Aujourd'hui, on vous parle de lecture pour bien démarrer l'été. Mais ça coulisse, c'est... Morgane et... Rosalice. Sur la chaîne Rosalice Art. Allons-y ! Pour démarrer l'été, commencer l'été, c'est pareil. C'est l'été, c'est le début des vacances pour certains, pas encore pour nous, mais on s'est dit que c'était le bon moment pour aborder des lectures qu'on vous recommande, conseille, justement, si vous partez en vacances ou si, à l'approche de Japan Expo, qui a lieu la semaine prochaine, vous cherchez des titres sympas de culture japonaise à découvrir. Donc, il y a trois titres qu'on aime beaucoup, vraiment, dans cette vidéo ce soir. De trois styles complètement différents. Totalement. On commence par le premier style, qui est mon style. Animal Crossing ! Et cette fois-ci, un shoujo manga. Enfin ! Je ne pensais pas que ça viendrait jusqu'en France. Même si, bon, c'en est encore un autre que j'adore, mais bon, celui-là, déjà, je le trouve très, très bien. Donc, Animal Crossing, en France, pour ce qui est de New Horizons, ça nous est arrivé d'abord pour les petits shounen mangas, donc la version pour petits garçons. Donc, c'est beaucoup des blagues, crottes de nez, pipi, caca, tout ça. Voilà, le manga qui, pour l'instant, était disponible avant celui-là. C'était pré-publié dans Kolo Kolo, qui est un magazine qui cible vraiment... Les tout petits garçons. Voilà. Voilà. Par contre, celui-ci, ce tome-ci, c'est une série pour petites filles. Mais qui dit shoujo manga pour petites filles, dit c'est pour tout public. Et là, c'est mignonnerie assurée. C'est exactement la tonalité et l'univers de Animal Crossing. C'est-à-dire que tu es là pour te détendre, devenir amie avec les animaux, rendre des petits services, voilà, secouer les arbres, trouver des cadeaux, ramener les livres qui ont été oubliés, faire des souhaits avec les étoiles filantes, faire des bonhommes de neige, bref, t'amuser à fond. Donc, moi, je trouve que c'est le manga le plus fidèle à l'esprit du jeu vidéo Animal Crossing New Horizons. Je suis contente qu'il nous arrive enfin. Je trouve qu'il aurait pu arriver encore plus tôt. Genre, idéalement, pendant la folie Animal Crossing, depuis 2020, printemps 2020, ça aurait été idéal. Bon, nous sommes en 2023, jamais trop tard, moi aussi. Oui, sachant qu'au final, comme c'est un recueil de pages prépubliées dans le magazine Chao, le premier tome de mémoire, c'est 2021 au Japon, et deuxième tome, 2022. Donc, il n'y a que deux tomes disponibles de manière globale au Japon et un tome pour l'instant en France. Et du coup, ça parcourt tous les événements saisonniers qu'on a eus au fur et à mesure avec le début des jeux vidéo. Donc, au fur et à mesure, tu avais des mises à jour. Par exemple, l'été arrivant, tu pouvais enfin te baigner, plonger, attraper des coquillages, des créatures sous-marines et tout. Et puis après, Noël arrivant, il y avait les événements pour Noël, pour le nouvel an, etc. Et du coup, c'est très sympathique parce qu'un tome te permet de parcourir une année entière. Et j'aime bien ce principe qui est aussi dans l'histoire, où au départ, vous voyez l'héroïne Hana, la jeune fille, elle est grande, elle croise des tanoukis qu'elle va suivre. Et là, tadadadam, elle arrive sur une plage de sable blanc. Mais dis donc, c'est qu'elle a changé d'un coup. Mais oui, parce qu'elle s'est transformée en un petit personnage de Animal Crossing. Je trouve que c'est malin parce que tu as plusieurs manières d'amener les choses. Soit tu es directement dans l'univers Animal Crossing, tu es comme un joueur. Soit là, l'histoire, c'est un petit peu comme si tu partais dans un isekai, dans un autre monde. Mais un petit peu comme Alice au Pays des Merveilles, tu vois, un petit peu par un tunnel, par un petit truc. Et là, c'est sympathique parce que c'est une fille de la vraie vie. Une petite fille qui peut être n'importe qui, qui peut être nous. Et qui, voilà, à travers un petit buisson dans la forêt, arrive sur l'île mystérieuse, l'île de la détente. Donc, moi, j'en ai tout de suite parlé sur ma chaîne de gaming. J'ai fait, ah, c'est ce manga-là, je l'approuve. Celui-ci, elle est bien. Lisez-le. Oui, je l'ai lu également, puisque j'ai été le premier à qui tu as prescrit ce manga. En me disant, il faut que tu le lises. Et il est très chouette. C'est tranquille, c'est chill. C'est un manga parfait pour l'été. On retrouve l'ambiance d'Animal Crossing. Et on retrouve les personnages. Il y en a tellement, en fait, à croiser. Et c'est sympa. Oui, et pour moi qui continue toujours de jouer à Animal Crossing, ça me fait super plaisir. On passe à la deuxième lecture, dans un complètement autre style. Tudum. On passe à des histoires de samouraïs. C'est plutôt la raison pour laquelle aussi je voulais aborder ce titre aujourd'hui. C'est que dans le même temps, il y a un manga bien connu qui bénéficie d'un reboot, donc d'une nouvelle adaptation animée. Et ce manga de samouraï, c'est Lulou ni Kenshin. Kenshin, le vagabond. Donc, le premier épisode d'une nouvelle animée vient de démarrer. Et dans ce manga-là, dans Kenshin, on voit apparaître dans le passé, dans les flashbacks, des personnages d'une unité bien connue. Voilà, de Shinsengumi. Des samouraïs qui préservaient l'ordre et la sécurité à Kyoto. Et en fait, le Shinsengumi, c'est le groupe, donc c'est un groupe historique qui a réellement existé, qui au Japon a une vraie légende. Si vous faites des films, des dramas, des mangas sur le Shinsengumi, c'est destiné à... Ça réveille des choses dans l'imaginaire japonais, lié à l'histoire du pays. Et donc, ici, Blue Wolves démarre en 1863, quelques années après l'ouverture du Japon. Et on va suivre, en fait, on est à Kyoto, là, dans un Kyoto vraiment historique de l'époque. Une époque un petit peu sombre, parce que, en fait, plusieurs visions du monde s'affrontent. Et il y a à la fois des tueurs sans foi ni loi et des personnes qui cherchent à garantir l'ordre dans la ville. Voilà. Et donc, on fait la connaissance au début de ce manga, dans Jeune Garçon, qui va rejoindre, en fait, le groupe du Shinsengumi et qui va vivre avec eux. Et chaque personnage a une forte personnalité. Ils ont tous des traits, très caractéristiques. Et on retrouve, du coup, mon lien avec, ma transition avec Kenshin, elle est là. On retrouve, comme ce sont des personnages historiques, des personnages que vous auriez pu croiser dans Kenshin ou dans d'autres mangas et animés qui traitent du Shinsengumi. Donc, ici, on est sur un manga vraiment très bien, très beau, vraiment très joli, d'un auteur méconnu en France, Tsuyoshi Yasuda, qui, en fait, a réalisé un très beau succès juste avant, dans ces Blue Wolves. Et ce succès, c'est Days. Days, c'est un manga de foot qui a connu une adaptation animée qui, elle, a été traduite en français. Mais donc, c'était une série animée de 24 épisodes seulement qui n'adaptait pas tout le manga. Parce qu'au Japon, Days, ce manga de foot qui n'a pas été traduit en France, il compte 42 tomes. Rendez-vous contre 42 tomes, c'est exactement pareil que Dragon Ball, bien sûr. C'est dire le succès. Tu pensais à quoi ? Oui, à une autre époque, oui. Non, je ne sais pas, moi, c'est 42, tu vois, c'est le chiffre 42. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, aussi. Et donc, voilà, ce groupe, Shinsengumi, on le retrouve dans d'autres oeuvres. Et donc, comme Kenshin, je l'ai évoqué auparavant, ou Peacemaker, Kurogane. Et donc là, on est face à un manga qui a démarré en octobre 2021. Il y a 8 tomes parus au Japon. Et c'est prépublié dans le Weekly Shonen Magazine. Donc, c'est bien un hebdomadaire. Et les premiers chapitres, en fait, sont assez longs, puisque comme c'est souvent le cas pour un auteur à succès, il a le temps pour lancer son histoire. Les deux premiers chapitres font pour l'un 72 pages, pour l'autre 44 pages. Enfin, ce n'est pas sur une oeuvre classique, sur une oeuvre d'un jeune auteur, il n'aurait pas tout de suite 70 pages dans le magazine. Donc là, c'est vraiment parce que c'est un auteur réputé qui peut poser son histoire, son intrigue, et de la même manière, il peut poser ses personnages. Donc là, on est sur une oeuvre du shonen manga, du pur combat historique. La première destination cible au Japon, ce sont les jeunes garçons. Mais comme je dis toujours, pour le public français, c'est pour tout le monde ! Donc ça m'a fait plaisir de lire ça et de replonger dans ce background, cette histoire japonaise qui est toujours aussi fascinante, un peu sanglante et dure. Mais voilà, c'est la période transitoire. C'est la période transitoire après la réouverture, le fait que le pays s'ouvre, après 150 années de fermeture. Et puis, voilà, des samouraïs errants qui ne savent plus forcément qui servir, des groupes de samouraïs qui se constituent pour garantir l'ordre, la liberté. Mais il y a aussi des possibles trahisons dans ces groupes-là, puisqu'on va satisfaire peut-être tel seigneur et ensuite, entre guillemets, virer de bord et soutenir telle autre personne. Donc il y a des tensions diplomatiques, des tensions, effectivement, de vrais shonen neketsu avec un côté brûlant et bouillonnant dans les affrontements. Et je trouve que ce manga-là se distingue vraiment par, du coup, la qualité scénaristique et historique dans laquelle il se positionne. Donc si on aime les œuvres un peu historiques, si vous avez lu Vagabond de Inoue, si vous avez lu Kenshin et que vous avez apprécié ces ambiances, je vous recommande vraiment Blue Wolfs. Elle est différente que le héros, au départ, ce n'est pas du tout un combattant. Non. C'est un enfant, un jeune garçon qui a un regard encore pur. Tu vois, ce n'est pas du tout quelqu'un qui a combattu, qui a assassiné déjà plein de monde, qui a le sabre, qui sent le sang. Voilà, du coup, parcours initiatique. Déjà deux tomes parus. Voilà. Le troisième qui sort courant juillet, il me semble. Et donc, c'est l'occasion de passer à la troisième lecture. Encore un autre style. Ah, clairement, un autre style. Ah, vous reconnaissez ? C'est notre coup de cœur. Vous reconnaissez ? Le coup de cœur. De toute façon, je pense, le coup de cœur de tout le monde en ce moment. Et si jamais vous êtes passé à côté, c'est l'occasion de nous écouter. Oshinoko. Donc, si je dis que vous reconnaissez, c'est parce que Rosalice a réalisé un fan art de Ai Hoshino récemment. Oui. Donc, l'héroïne de cette oeuvre-là. Et pour l'anecdote, moi, au départ, ce n'était pas Ai que j'allais dessiner. C'était plutôt Akua. Et Morgane m'a dit, non, la véritable héroïne, c'est Ai. Si tu veux dessiner un personnage, c'est Ai que tu dois faire. Ok. Tout tourne autour d'elle. Tout tourne autour d'elle. Pour l'anecdote, au départ, le manga est sorti. Morgane le lisait. Il me disait, je ne sais pas si c'est pour toi. J'écoute Morgane en général, des fois. Quand il me dit, il y a peut-être quelque chose d'un petit peu sensible. Peut-être que tu ne vas pas pouvoir le lire en étant sereine. Et l'anime vient d'être adapté. Et le dernier épisode de la première saison vient d'être diffusé. Donc, si vous voulez binge-watcher et vous regardez toute la première saison, c'est génial. Donc, l'anime, on en parlait avec Magnès Jatsar. Et je lui disais, l'anime, ça m'intrigue. Mais Morgane, il m'a dit que l'histoire, si ça se trouve, je ne pourrais pas la suivre. Là, Jatsar me dit, non, je pense que c'est bon. Il y a peut-être une scène, mais une seule. Et encore, si ça se trouve, pour toi, ça va. Et surtout, c'est très joli. Je fais, ok, allons-y. Magnès, elle me donne son feu vert. Alors, j'ai regardé l'anime. Et franchement, j'ai trop adoré. Et la corde sensible, ce n'est pas du tout ce sur quoi, moi, je suis sensible, en fait. Moi, je n'aime pas les tortures psychologiques ou le gore, le sang pour du sang. Voilà, il faut qu'il y ait une histoire. Il faut que ça serve à quelque chose, quoi. Alors là, non, c'est comment dire, il y a un drame. Mais après, les personnages sont lumineux, super colorés. Du coup, j'ai adoré l'animé. Et comme l'animé vient de se terminer, j'ai fait, oh, bah, génial, Morgane, tu avais acheté les mangas. Je lis tous les mangas. C'est pourquoi nous pouvons en parler. Alors, quelle histoire, finalement, Oshinoko ? Je vais être honnête, au début, quand j'ai lu le premier tome, donc bien avant que l'animé arrive, je me sentais un peu mal à l'aise sur cette histoire. Je me suis dit, c'est vraiment bizarre, c'est vraiment étrange comme manière de représenter les choses. Mais parce que l'auteur, avec l'auteur, tu t'attendais à autre chose. Oui, parce que l'auteur a signé auparavant Kaguya-sama, Love is War. Qui est une comédie romantique. Voilà, vraiment une excellente comédie romantique, amusante, très genki, très énergique, vraiment très chouette. Et je m'attendais à quelque chose d'un peu similaire, surtout avec ses teintes roses sur les couvertures. Alors allons-y. Aïe, l'héroïne, 16 ans, alors que l'histoire débute, et qui est une idole des bi-komachi, groupe ultra populaire, et qui, en fait, est enceinte de jumeaux, et part dans un hôpital d'une toute petite campagne. Et là, en fait, son obstétricien, son gynécologue, il se trouve que c'est quelqu'un qui est déjà très, très fan d'elle. Et bon, voilà, la grossesse suit son cours, tout va bien. Dans le même temps, on apprend que, en fait, ce gynécologue, il a découvert Aïe et son œuvre par une fille, une jeune fille, une patiente de 12 ans qu'il soignait, en fait, Salina, et qui était atteinte d'une maladie incurable et qui est décédée à 12 ans. Voilà. Donc, bon, on imagine bien dans le milieu médical, c'est le genre d'histoire qui peut arriver. Mais dans le même temps, il semble qu'autour de Aïe, déjà, une idole qui est enceinte, il faut le cacher, c'est le cas. Tout semble bien se passer jusqu'au jour où, en fait, elle accouche et où le médecin est, ta-dam, je cacherai la page d'après, assassiné. Il est assassiné et, en fait, il se réveille. Il se réveille où ? Dans les bras de Aïe, puisqu'il se réveille dans l'un des deux jumeaux, donc le garçon qu'elle a eu. Et en même temps, on va découvrir assez vite dans ce tome-là que la personne qui est réincarnée, qu'il y a une personne réincarnée dans la petite fille, dans le bébé, le deuxième jumeau, c'est Salina, la jeune fille qu'il avait accompagnée jusqu'à son dernier souffle quand il était médecin. mais ça, en fait, il est le seul à le savoir. Elle ne va pas découvrir, en fait, que son identité à lui. Et à ce moment-là, je me suis dit, en regardant l'épisode 1 de l'anime, parce que l'épisode 1, en fait, est super long, c'est quasiment un film, et ça pose tout le prologue, entre guillemets, le début de l'histoire. Et à ce moment-là, je me suis dit, oh, c'est une histoire de réincarnation, en fait, c'est un isekai. Et en fait, ce n'est pas que ça, j'ai l'impression, quand tu regardes, plus tu suis et plus tu te dis, en fait, c'est un mélange de toutes les meilleures intrigues qui intéressent tout le monde en ce moment, quoi. Une histoire de réincarnation, une histoire sur des idoles, une histoire sur ta propre quête personnelle de vengeance, ta propre quête pour devenir une star, et plus encore. Et je me souviens, Morgan, le moment où il a été vraiment fasciné, j'ai l'impression, c'est au moment où il y a eu une participation à une télé-réalité. Ah oui, c'est vrai. C'est parce que, pour la peine, c'est un manga qui ne traite pas que de l'intrigue dont on vient d'aborder, cette question d'une idole, un assassinat, une réincarnation, mais globalement, en fait, qui nous plonge dans le milieu du spectacle. Le showbiz japonais. Le showbiz japonais sous toutes ses facettes, c'est-à-dire la partie comédiaire, les films, le tournage de films, le tournage de séries, le tournage de télé-réalité à la Terrace House. Et là, effectivement, en fait, le manga aborde le thème cru du harcèlement sur les réseaux sociaux en faisant fortement écho au cas de Hana Kimura qui s'était suicidée après le harcèlement dont elle a été victime suite à un montage tendancieux des producteurs de Terrace House. Bref, il y a beaucoup de réalités, en fait, et de prises de recul par rapport au monde du spectacle et de volonté d'expliquer, en fait. Il y a souvent, en fait, dans les chapitres, ensuite, plus tard, une volonté d'expliquer les youtubeurs. C'est très drôle aussi, les chapitres sur les youtubeurs, comment ça marche, comment on fait du buzz, etc. Comment on conduit un casting, comment on choisit tel ou tel élément, comment on entraîne en groupe d'idoles. Il y a vraiment beaucoup, il y a un côté presque documentaire, parfois, dans ce qui est présenté. Oui, et en ne faisant pas l'impasse sur le côté obscur du show business, que ce soit, voilà, petit copinage, je te rends service, tu me rendras service, en faire un casting juste pour la forme, mais en vrai, c'est déjà décidé, etc. Les enfants stars. et ça te met devant les réalités et, ouais, tu, c'est super intéressant, en vrai. Super intéressant et à la fois, à chaque fois, les personnages essayent de, d'en jouer, enfin, de, tu vois, de ne pas se laisser faire, mais de tourner les choses à leur avantage pour l'objectif ultime parce que le fil rouge, c'est toujours la vengeance. la vengeance, mais la vengeance de quoi ? On n'en ira pas plus. C'est juste que l'histoire, ensuite, les protagonistes, une fois qu'on a vu Aïe, ensuite, les deux protagonistes, c'est les deux enfants qu'elle a eus, c'est-à-dire, à quoi, le garçon, donc, le gynécologue réincarné, et Ruby. chacun qui ont une étoile dans l'œil, qui ont hérité d'une étoile dans l'œil, là où Aïe en a un à chaque œil. C'est ça. On a aux deux yeux. Ça fait comme s'ils avaient hérité de la moitié du talent de Aïe. Oui. Et ça ? Charlène, dans le hashtag, qui dit, j'ai lu le premier tome de celui-là, j'ai adoré, mais il m'a surpris. Ah oui, c'est très surprenant. Tu n'es pas au bout de tes peines. Non. Je trouve que, justement, tu n'es pas au bout de tes surprises. C'est-à-dire, tu es happé par l'histoire, en même temps, tu ne vois pas venir les choses. Et je trouve, à chaque fois, ça se résout bien. Chaque nouvel arc a du sens. Et puis après, tu te dis, ah, mais il y avait des choses qui avaient été disséminées au tout début. En fait, ça sert à ça. Et après, ça sert aussi à la suite. Et c'est fort là-dedans parce que ça fait un peu comme une histoire très mature, policière. Enfin voilà, ça mixe vraiment plein de genres. C'est pré-publié dans le Weekly Young Jump, donc un magazine qui vise un public plus adulte que les shonen de type Weekly Shonen Jump. Et ça se voit dans la construction de l'histoire, exactement pour rebondir sur ce que tu évoques. et la série qui a démarré maintenant, il y a deux ans, elle a eu tellement de succès qu'elle a cette adaptation animée qui a démarré, enfin, dont on vient d'avoir une saison entière et voilà, qui a extrêmement bien marché. Moi, je ne peux que recommander de regarder l'anime en complément du manga. Lisez le manga, regardez l'anime. Pourquoi ? Parce que, en fait, comme il est question d'idoles, il y a aussi cette dimension musicale. Ah bah oui, Morgane n'écoute que les chansons Bikomachi depuis un moment. Bikomachi. Tout en en boucle. Non, mais j'écoute aussi la chanson des piments et puis, plus globalement, l'opening et l'ending. L'opening fantastique. L'opening chanté par Yoa Sobi qui est un groupe qui s'est déjà fait repérer au Japon et qui, par exemple, avait chanté le premier générique de Gundam Witch of Mercury. From Mercury. From Mercury, merci. Et là, qui explose à tel point que, pour la première fois aux Etats-Unis, une chanson japonaise a atteint le rang numéro 7 parmi les 200 chansons les plus écoutées. Donc, c'est la preuve combien ça suscite l'intérêt. Et toi, tu m'as dit qu'il n'y avait pas seulement la partie musicale qui t'intéressait dans l'anime, mais aussi la partie graphique. Ah, sur le moment, je ne savais pas comment rebondir. En fait, juste pour finir sur la partie musicale, j'essaye de faire le générique de début au piano. C'est super dur. Il est très complexe. Parce que c'est très rapide et puis, il faut que tu parcours tout le piano. En fait, tu as vraiment des notes partout, tant pour l'accompagnement que pour la partie chantée. En fait, elle explore vraiment les graves, les aigus à toute vitesse. C'est complètement fou. Mais je trouve que ça représente bien la série et aussi le talent et la folie qu'il y a dans les yeux de Hai. Donc, graphiquement, moi, je trouve que le manga, il est très beau. Déjà, le manga, la mangaka qui dessine. Parce que du coup, au scénario, on a l'auteur de Kaguya-sama. Et au dessin, nous avons... Mengo-yoko-yari, dont on a déjà, en fait, un manga qui a été arrivé en France. C'est Scum's Wish qui est disponible chez Nov Graphics. Je ne suis pas super fan de l'histoire, donc même si j'ai lu le manga, je ne vous en parlerai pas particulièrement. Mais au dessin, c'est super beau. Le dessin, c'est super beau. Et donc, pour Oshinoko, en fait, c'est un duo de folie parce que la dessénatrice magnifique et le mangaka scénariste de génie. Déjà, avec Kaguya-sama à l'horisoire, c'était du très haut niveau. Mais alors là, en plus, pour une oeuvre sur laquelle on a dû lui donner un peu de liberté, ça marche à fond. Kaguya-sama, il y a eu l'adaptation en animé en trois arcs, il me semble. Ce n'est pas fini. Oui. Peut-être qu'il va continuer encore. Oui, qu'il continue encore, c'est déjà annoncé. Des films live qui marchent du tonnerre. C'est complètement fou. Et là, au Shinoko, l'adaptation animée, mais pur sudor. Tout est sublimé. C'est encore plus beau. Graphiquement, c'est mille fois plus beau encore que le manga qui est déjà une très bonne base. Et puis, tu rajoutes la musique, tu rajoutes la cadence de l'animation. C'est parfait. Franchement, moi, je suis contente que ma nièce m'ait dit de regarder. Oh, c'est bien ça. Bah, du coup... Bah, du coup... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501